bonsoir bonsoir ou bonjour pour certains nous rendons grâce au seigneur voilà nous sommes ensemble pour nous encourager et nous bénissons le seigneur qui nous donne en tout cas les capacités que pour pouvoir nous encourager par rapport à sa parole c'est toujours pas pas sa parole et voilà nous sommes heureux de d'être là d'être au service du maître voilà quoi que nous sommes des serviteurs inutiles mais par sa grâce il nous fait participant participant de sa gloire participant de son oeuvre et nous le bénissons nous le bénissons parce que nous sommes pas méritants et vraiment nous lui sommes reconnaissants alléluia et j'aimerais vraiment remettre ce moment entre les mains du seigneur et voilà qu'ils conduisent toutes choses on a dit au choix et merci pour ta grâce mais c'est pour ta fidélité mais c'est pour ton amour mais c'est pour tout ce que tu fais paix mais c'est pour le sacrifice que tu as accompli parfaitement à la croix papa et au choix tu es mort et ressuscité afin que nous ayons la vie en toi seigneur que ton nom soit glorifié seigneur conduit toutes choses ce soir papa vraiment seigneur fais nous du bien et notre âme délivre nous encore quand tu nous délivres chaque jour paix on enlève au choix merci gloire et honneur à toi à ton sain nom paix au nom de au choix amen donc voilà frères et soeurs en tout cas le seigneur m'a mis un sujet à coeur de pouvoir partager avec mes frères et soeurs voilà si nous savons que nous sommes dans les temps difficiles et des fois nous pouvons nous demander nous poser des questions en fait nous poser des questions vis-à-vis de ça et des fois on peut être découragé on peut ne pas savoir on en fait on tâtonne quoi on tâtonne et c'est légitime en fait c'est légitime de tâtonner parce que le seigneur est tellement grand tellement magnifique les parfaits et nous nous sommes parfaits donc du coup voilà nous sommes à son service et nous tâtonnons de savoir quelle est la volonté parfaite du seigneur dans nos vies et voilà et tout simplement le seigneur tient à nous encourager il tient à nous encourager pour faire ce que lui veut c'est pas toujours évident mais il nous donne les capacités il nous donne les capacités pour y aller et nous devons y aller malheureusement parce que on vient bien heureusement parce que ça nous aide ça nous aide des deux côtés à nous épanouir dans le seigneur avoir ses merveilles à témoigner de lui mais aussi à nous à nous émonder et afin que nous puissions accéder au ciel c'est à dire que au travers de tout ce qu'il nous demande de faire ben il nous taille aussi et ça c'est merveilleux parce que le seigneur malgré le fait qu'il nous taille ça nous fait mal des fois mais mais son amour est tellement grand qu'il nous encourage énormément beaucoup 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 donc voilà donc malgré le fait que travailler des fois nous pour les humains ça peut être très difficile on peut le voir mais à la fin ben on s'épanouit lorsqu'on travaille on fait ce qu'on qu'on aime comme ce qu'on aime faire par exemple dans un travail voilà lambda ben si nous avons une passion pour ce travail là et ben même si c'est dur mais de fait que c'est une passion qui est dans nos coeurs ben nous pouvons nous pouvons aller au bout quoi et c'est nous sommes épanouis dans ce que nous faisons même si c'est dur et à la fin ben nous est content de merveilleux de merveilleux choses pardon donc voilà donc sans plus tarder ben je vais prendre la parole alléluia dans mathieu 25 à partir du verset 14 et on connaît un peu tout on connaît ce passage voilà on connaît tous ce passage et voilà il ya beaucoup de choses à comprendre ce passage de plus en plus le seigneur nous nous et nous illumine un peu sur certains aspects de dans la parole parce que nous ne connaissons pas tous tout pardon nous connaissons pas tout mais la parole tellement profonde et au travers de cette parole là ben il nous fait beaucoup énormément de choses pour le temps prévu par le seigneur alléluia et aussi pour la nourriture convenable voilà ou pour notre âme alléluia donc voilà je vais lire au nom de yushua verset 14 alors mathieu 25 verset 14 car il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses esclaves et leur remis ses biens il donna à l'un cinq talent à l'autre deux talents au troisième un talent à chacun selon sa propre capacité et immédiatement après il parti alors juste pour rebondir sur ces deux versets c'est à dire que le maître voilà de la maison qui avait des esclaves qui partaient en voyage ben remis en fait des talents et remis pas la même quantité de talent la même quantité de talent à ses esclaves il remis à un 5 à l'autre 3 et à l'autre 1 et on dit que le maître connaissait en fait les capacités de chacun donc il savait qui était qui il savait comment le travail est comment l'autre il était assidu et c est en fonction de cela ben il donnait il donnait le talent voyez il donnait le talent à son esclave donc selon aussi la fidélité de l'esclave ben il donnait il donnait en fait il donnait et on va continuer mais celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les fit voilois et gagna cinq autres talents de même aussi celui qui est qui en qui en avait deux pardon en gagna deux autres mais celui qui n'a n'avait reçu qu'un à la et causa dans la terre il cassa l'argent de son maître alors les amis nous nous voyons aujourd'hui un évangile qui qui bien évidemment que c'est cet évangile va nous faire asseoir dans la parole dans au pied du maître afin de connaître justement ces ces instructions afin de l'écouter et afin que nous soyons enraciné en lui mais aujourd'hui nous voyons un évangile qui veut que le chrétien soit beaucoup plus assis avoir même oublié qu'il doit aller faire quelque chose et que ce chrétien en fait doit rester assis quoi il reste assis jusqu'à on peut voir beaucoup beaucoup qui restent assis dans 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 les assemblées du seigneur pendant dix ans 40 ans on leur demande qu'est ce que le seigneur a demandé de faire ben en fait ils ne savent pas et du coup qu'est ce qui se passe ben ils restent assis quoi et cet évangile si il y a cet évangile qui dit restez assis ou prenez 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 ben en fait ils sont pas ils ne savent plus quoi faire en fait or que la parole nous dit dans l'effisien 4 que voilà les cinq ministères sont là pour voilà équiper un l'effisien 4 si on peut le prendre alors l'effisien 4 à partir du verset 11 qui dit et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et les docteurs pourquoi pour verser 12 pour l'équipement des saints pour ensuite quoi pour l'oeuvre du service pour la construction du corps du machia jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance précise et quoi est du fils d'élohim à l'état de l'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du machia voilà je vais m'arrêter là en fait on voit que ou verser 12 premièrement c'est pour l'équipement donc tout cela a été fait pour l'équipement donc c'est vrai que au départ nous sommes assis et d'ailleurs nous sommes assis dans l'esprit au pied de yéhoshua pour avoir ses instructions mais nous sommes aussi appelés ouvriers donc qu'est-ce qu'un ouvrier c'est quelqu'un qui travaille donc il reçoit les instructions de son patron son maître son chef mais c'est pourquoi c'est pour aller travailler parce que le seigneur dit il y a beaucoup d'ouvriers mais peu d'élus donc le seigneur voit en nous des ouvriers qui doivent aller travailler en fait donc cet évangile qui qui laisse seulement les chrétiens être assis rester ici rester ici rester ici c'est pas biblique en fait c'est pas biblique c'est un certain moment on peut rester assis parce que nous apprenons nous sommes à l'école du seigneur d'ailleurs nous sommes toujours à l'école du seigneur mais l'école aussi c'est la pratique donc il ya la théorie pour être informé des choses voilà savoir comment ça se passe voilà la connaître la doctrine mais c'est aussi aller travailler parce qu'il était dehors il ya la moisson il ya la moisson donc le seigneur nous nous fait aller dans son champ après à nous avoir équipé voilà l'équiper pour laisser aller voyez un peu c'est ça être un disciple être chrétien on peut pas indéfiniment rester assis donc si c'était une petite parenthèse pour voilà étayer un peu ma pensée donc nous voyons que autre affaire du mathieu mathieu 25 à partir verset 14 nous voyons que il ya il ya eu trois trois en fait ouvriers trois esclaves qui ont reçu des talents à des mesures différentes mais ils ont reçu des talents alors le thème que je voudrais développer aujourd'hui c'est le risque voilà le risque parce que aller travailler c'est un risque tu te tu peux te retrouver le seigneur peut t'envoyer tu peux tu peux abandonner des choses pour aller travailler voyez et quitter ton confort pour aller travailler c'est un risque quitter ta famille pour aller travailler c'est un risque et nous avons beaucoup de modèles bien sûr le modèle le plus excellent je vais je vais le dire à la fin parce qu'il est vraiment parfait ce modèle alléluia yoshua donc nous voyons que voilà dans la bible différentes personnes que le seigneur a pu visiter a pu appeler alléluia qu'ils sont vraiment des modèles de deux frères dans la foi voilà qui ont pu prendre des risques pour le seigneur waouh et premièrement nous voyons notre frère abraham abraham voilà qui qui était un qui était un homme appelé appelé à qui était appelé abraham mais sous le nom après d'abraham parce que le seigneur appelé abraham et c'est aujourd'hui notre père dans la foi et pourquoi c'est notre père dans la foi parce que en fait c'était un homme qui craignait élohim qui obéissait qui écoutait qui comprenait et qui obéissait alors nous allons aller dans bérichite genèse 12 voilà mais juste juste avant juste avant on va prendre genèse 11 le verset le verset le verset le verset le verset à partir du verset 31 qui dit ceci d'hérac puis abraham son fils l'autre fils d'ara d'aran fils de son fils et sarai sa belle-fille femme d'abran son fils ils sortirent ensemble d'où en caldée pour aller vers la terre de kenan ils viennent jusqu'à caran et ils y habitaient les jours de tirak furent de 205 ans et il mourut à caran donc on voit que abraham était avec son père était avec sa famille et ils étaient ils se sont établis quelque part voilà c'était à caran se sont établis à caran donc ils étaient ils habitaient là bas en fait avec toute sa famille tous ceux qui lui appartenaient et on va voir couvert qu'au chapitre 12 qu'est ce qui va se passer on va lire le premier verset chapitre 12 bérichite chapitre 12 genèse chapitre 12 ou pour à partir du premier verset il dit ceci or yahweh avait dit à abraham va pour toi or de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je m'en dirai ce quitte mout nous diront et toutes les familles du sol seront bénis en toi alléluia merci seigneur et le premier verset le premier verset est très 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 ça nous interpelle beaucoup ça en tout cas moi personnellement ça m'a beaucoup interpellé au travers du sujet qu'on est en train de partager on partage sur le risque pour yoshua le risque pour le seigneur donc yahweh avait dit à abraham va pour toi d'accord va pour toi il n'a pas dit va pour les autres il a dit va pour toi donc il s'adressait à abraham sous lorsqu'il s'appelait à abraham c'était à abraham disait va pour toi alléluia malgré il avait sa famille derrière tout ça il dit va pour toi waouh ils pouvaient avoir de la famille encore à karan hormis l'autre ceux qui habitaient dans sa maison il pouvait avoir aussi voilà il y avait ses cousins il y avait ses cousins ses cousines et ouais 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 qui descendait des frères de tirak son père qui était là bas et dit va pour toi donc élohim parle pour lui et dit va pour toi hors de la terre de ta patrie donc il était établi établi dans une patrie il était établi dans un pays qui était du nom de karan certainement il y avait de la famille là où ils étaient ouais on connaît on peut avoir de une grande famille moi je suis d'issue d'une grande famille mais le seigneur est venu personnellement moi il dit va pour toi waouh le seigneur s'adresse directement à moi pas forcément à ma famille mais à moi va pour toi donc c'est une vision que le seigneur va lui donner parce qu'il dit va pour toi hors de la terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai donc le seigneur lui donne une vision une marche à suivre de sortir hors de sa de sa patrie hors de la maison de son père vers la terre que je te montrerai où mais seigneur mais quelle terre il dit va pour toi sors de là va vas-y alors peut-être que lui il peut dire voilà aller dire à sa famille voilà mais écoutez yahweh m'a parlé il m'a dit va pour toi et voilà vers le pays que je te montrerai ben si tu vas dire ça dans ta famille vont te dire mais t'es fou t'es sûr que que yahweh t'a parlé t'es sûr que t'as entendu la voix de yahweh t'es sûr parce que ce que tu me dis là un élohim qui te fait aller n'est pas autour mon ami tu es devenu fou quoi même ta propre famille c'est un risque voici le risque le risque de dire que yahweh a parlé pour toi il t'a dit d'aller hors hors de ta maison va pour toi maintenant c'est un risque un risque de perdre toute sa famille 1 et de ne pas obéir à yahweh ou un risque d'obéir à yahweh et de ne pas obéir aux hommes waouh là est un risque les amis et il lui donne une promesse pour l'encourager voyez et beaucoup aujourd'hui le seigneur parle pour eux voilà il parle pour eux et ils abandonnent la parole du seigneur pour la parole des hommes pourtant le seigneur leur a parlé clairement va pour toi beaucoup quand beaucoup de perdre la fois des fois n'encouragent pas n'encouragent pas ils veulent toujours que les gens soient à soit assis aussi voilà au lieu de les encourager parce que si quelqu'un vient te voir et qu'il te dit ben il a quelque chose à coeur à faire que que le seigneur lui a parlé voilà voilà mais on doit on doit mettre les sentiments de côté consulter le seigneur si on n'a pas la paix mais de toutes les façons si le ce frère a dit ou cette soeur a dit ben qu'elle a à coeur quelque chose mais il faut l'encourager est ce que tu es sûr ben continue conseiller le conseiller continue à croire au seigneur et si tu es convaincu ben en tout cas nous te bénissons et que yahweh t'accompagne voyez mais aujourd'hui on veut faire à soi les gens on veut on veut on veut que les gens restent à à côté de nous c'est comme si nous on se prend pour élohim on sait à quel moment la personne est prête ou la même si la personne n'est pas prête vous voyez on a on outrepasse en fait ce que le seigneur nous a donné nous les prérogatives il ya des prérogatives qu'on s'administre nous mêmes et on vole les prérogatives du seigneur et ça c'est compliqué alors il dit va pour toi hors de ta famille hors de la maison ton père vers la terre que je te montrerai de savoir que lorsque le seigneur vous donne une vision il vous dit clairement en fait qu'est ce que vous allez faire mais vous dit pas tout en même temps voyez il n'a pas tout dit à abraham là c'était pour en fait savoir si abraham allait l'écouter en fonction de la parole qu'il a reçu parce que les amis c'est difficile de dire que c'est difficile que lorsqu'on entend on te dit va pour toi hors de la terre de ta patrie et la maison de ton père vers la terre que je te montrer oh que tu as vécu toute ta vie avec ton père tu l'as suivi tu t'établis là voilà tu es dans ton confort tu t'as dit bon ben on me dit d'aller hors de ma patrie mais pour quoi faire pour on me dit d'aller plus loin mais pour quoi faire mais en plus il me dit même pas où je vais on peut résoudre comme ça les amis mais abraham n'a pas n'a pas réagi comme ça les amis alléluia on dit au verset 4 il n'a pas écouté les hommes il a écouté yahweh il s'est positionné pour yahweh et il a dit abraham s'en alla comme lui avait dit yahweh et l'autre s'en alla avec lui abraham était fils de 75 ans quand il sortit de caran abraham puis aussi sarai sa femme et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il avait acquis et toutes les personnes qu'il a qu'ils avaient acquis disant à cannes et à cannes ils sortirent pour aller vers la terre de kenahan et ils arrivèrent en terre de kenahan abraham traversa la terre jusqu'au lieu de chiquelle voyez jusqu'aux chaînes de mourir les cananiens étaient alors sur la terre voyez donc par cette vision petit à petit lorsque abraham a obéi petit à petit le seigneur lui montrer où il allait être établi voyez cette vision la vision c'est à dire que son père biologique avait cette heure ce désir d'aller à kenahan ouais cette vision déjà qui est déjà là mais qui maintenant est confié abraham abraham les âmes les amis ben il a su que c'est à cannes c'est à canaan que le seigneur le veut 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 qu'il aille oui tu veux veut l'établir les amis 1 c'est un risque marché 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 tout ça sans savoir où tu vas mais le seigneur est tellement fidèle que lorsque tu as obéi tu l'as obéi plus qu'un homme est bien maintenant il peut te révéler les choses maintenant c'est la même chose que quand quelqu'un a une vision peut-être qu'on ne voit pas peut-être que lui même il ne voit même pas où il va aller mais une seule chose c'est que le seigneur lui a dit va pour toi et nous pouvons le bloquer des fois à il faut pas aller trop vite faut pas aller trop vite mais qui c'est qui qui va aller vite ou qui peut qui va pas aller vite bien évidemment il ya de tout il ya de tout il ya ceux qui veulent vraiment aller vite il ya ceux qui veulent qui sont trop lent mais il ya ceux qui sont aussi dans le temps du seigneur il faudrait pas oublier le temps du seigneur parce que le temps du seigneur c'est pas le temps de l'homme vous voyez on peut pas dire que un tel est un tel n'est pas n'est pas encore prêt il faut il faut aller au pied du maître pour savoir si un tel est prêt ou pas prêt parce que c'est le seigneur qui dit qui est prêt qui n'est pas prêt et ça aussi c'est un risque c'est un risque ah oui parce que lorsque tu viens tu viens dire à une personne qui a reçu que oui t'es pas encore prêt faut être sûr parce que tu risques de de jouer dans le travail du seigneur et là tu vas perdre des plumes parce que c'est comme si tu vas dire un patron ben oui telle et telle personne il te dit qu'il va monter chef ben toi tu dis non mais t'es pas encore prêt pour être chef ben lui le maître voit déjà qu'il est chef le patron voit qu'il est déjà prêt pour chef et toi tu le fais perdre son temps hein tu le fais perdre son temps au niveau qu'il est et en lui disant t'es pas encore prêt donc au retour là ben qu'est ce que qu'est ce que le maître le maître va faire ben le maître va va lui demander mais pourquoi t'es pas encore à ton poste déjà à premièrement celui qui qui n'est pas qui est à qui veut passer chef mais pourquoi pourquoi qu'est ce qui t'arrive pourquoi tu t'arrives et hein les amis et le seigneur qui est tout puissant ben peut voir en fait que qu'il est prêt mais son 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 coéquipier son compagnon peut dire qu'il n'est pas prêt donc qui préfère t'il écouter le patron ou celui qui est à côté de lui sachant que lui aussi il est un ouvrier il est il est il est il est voilà il est un ouvrier ou mais du patron alors quand l'autre va dire mais elle m'a dit qui que je suis pas encore prêt qui va voir ça que le patron même qui est le seigneur a déjà voit toute chose mais il va venir te voir et tu risques de de perdre des plumes soit de virer soit voilà tu risques d'être de dada parce qu'il a besoin de faire un travail des amis et c'est ce que nous devons comprendre le risque à prendre donc à brand qui a pris ce risque là de quitter sa patrie voilà j'ai commencé par lui mais il y en a d'autres voilà comme un noah noah qui le seigneur vient le voir pour lui dire ben fait lâche voilà je vais faire pleuvoir un voilà je vais faire monter les eaux là fait lâche et je te donne des directives fait lait et noah qui est petit qui s'est pas voilà qui est petit sous la terre qui est poussière qui se considère comme poussière qui était devant le seigneur juste intègre juste intègre voilà un homme pieux et qui entend la voix du seigneur qui lui dit de lui préparer un bateau alors comment alors le seigneur lui dit ben lui donne des directives en fait en vérité et le risque est que il va annoncer la parole à ses frères et ses frères vont lui dire mais tu es fou tu as déjà vu là tu as déjà vu la puise tomber ou tu as déjà vu ça il t'a dit ça arrête comment ça se moquer de lui ça c'est un risque le risque d'être traité de fou les amis lorsque nous recevons la vision du seigneur lorsque nous avons les talents que le seigneur nous a confié les outils pour aller travailler les amis on peut nous prendre pour des fous oh oui oh oui premièrement par tes propres frères parce que certainement noah même avait des frères et soeurs qui étaient là voilà sans compter le reste mais il pouvait avoir des frères et soeurs des cousins et cousines qui sont là parmi le peuple qui se moquent de noah en disant ben tu es fou mon ami tu es fou où tu as déjà vu la pluie où tu as déjà vu ça où tu as entendu ça hein tu te crois où là tu as rêvé tu as un songe faut pas faut pas hein faut descendre sur terre les amis quel quel de quel on va pas te traiter mais lorsque tu as la la parole du seigneur dans ton coeur les amis hein qui te pousse à prendre des risques qui t'appertent des amis des proches à perdre même plein de choses en fait voyez les amis hein le risque là c'est un deuxième homme que où j'ai vu le risque qu'il a pris les amis et après nous pouvons voir voilà comment dire un exemple là c'est youssef youssef qui ressort des songes de la part de son père de son père et oui céleste bien sûr de yahweh en lui-même qui reçoit des songes un premier songe il va raconter à ses frères ses frères commencent à dire oh là là c'est quoi ton problème toi tu te prends pour qui tout ça voilà hein issus de la même famille sachant qu'ils servent un élohim qui est tout puissant qu'ils ont eu le témoignage de leur père les amis ils ont eu le témoignage de leur père jacob jacob et pourtant les amis ils ont pas cru en youssef si on peut le prendre on va le prendre dans si je ne me trompe pas attendez voilà les amis donc c'est genèse 37 à partir du verset 5 regardez un peu waouh merci seigneur ta parole il dit ceci youssef donc josef réva un rêve et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage waouh donc ça veut dire que ses frères le haïssait déjà parce qu'il était bien aimé de son père donc leur père qui les aimait aussi mais lui il était le bien aimé ça veut pas dire que le seigneur a une préférence mais celui qui fait sa volonté c'est il aime en fait vous voyez et ses frères le haïssait juste pour ça parce que le père le père l'aimait le père l'aimait vous voyez et il le haïr encore davantage pour le rêve qu'il est venu lui dire leur dire pardon et verset 6 il leur dit il leur dit écoutez s'il vous plaît ce rêve que j'ai révis voici nous étions alliés les gerbes au milieu d'un camp et voici que ma gerbe se leva et se teint droite et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle alors ses frères lui dirent régnerais-tu sur nous ? et dominerais-tu sur nous ? il leur haïr encore plus pour ses rêves et pour ses paroles en verset 9 il dit c'est terrible il rêva encore un autre rêve il leur raconta à ses frères en disant voici j'ai encore rêvé un rêve et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi il leur raconta oh ça c'est terrible ça il leur raconta à son père et à ses frères son père le réprimanda et lui dit que signifie ce rêve que tu as rêvé ? est-ce que nous viendrions ? nous viendrions ? moi et ta mère ? tes frères ? pour nous prosterner à terre devant toi ? donc on voit que Joseph a raconté à son père et ses frères donc son père son père des fois on peut avoir des pères dans la foi qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas Elohim parce qu'Elohim peut te donner une vision mais eux aussi sous le temps fixé ils peuvent ne pas comprendre il y a ceux qui comprennent c'est pas tout le monde mais il y a ceux qui comprennent mais il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont aussi des hommes vous voyez ? ils sont aussi des hommes ils ne connaissent pas toutes les pensées du Seigneur vous voyez ? et ils peuvent te te réprimander ou bien aussi ne pas croire en ce que tu as reçu mais je dirais que c'est légitime parce que ce sont des hommes vous voyez ? et nous voyons aussi que même le père a eu le discernement sous son rêve vous voyez ? sous le rêve qu'il a eu il a eu le discernement mais il n'a pas eu la pensée du Seigneur qu'on verra plus tard qu'il est devenu gouverneur de l'Egypte pour les sauver vous voyez ? qui est une profligation du Machia bien évidemment mais sous le coup il a reçu il a dit il a reçu de la part du Seigneur un rêve voilà il a reçu un rêve voilà il a raconté il a reçu deux rêves qui étaient similaires qui étaient qui en fait confirmaient l'appel l'appel à aller servir le Seigneur vous voyez ? et ses frères et son père ne l'ont pas n'ont pas compris voilà et au verset 11 on dit ses frères devinrent jaloux de lui mais son père retenait ses discours donc son père a retenu ses discours malgré le fait qu'il a eu un peu de discernement mais il a retenu ses discours parce qu'il a dit oh là s'il avait déjà raconté ça certainement parce que peut-être que les frères sont allés raconter à leur père qu'est-ce qu'il avait reçu et parce qu'il trouvait ça peut-être fort et lui il est venu dire ça encore une deuxième fois qui a confirmé et de fait tout le monde ne l'a pas compris je veux te dire que toi qui reçois la vision du Seigneur c'est un risque lorsque tu vas dire des choses là c'est un risque retiens-toi parce que c'est pas tout le monde qui va te dire ah gloire au Seigneur vas-y vas-y ah non il y a des gens qui vont te dire ah non 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 mon ami il faut rester assis là c'est trop pressé c'est trop c'est prématuré tout ça c'est prématuré oh là là oh les amis face au Seigneur avant d'aller il faut aller constituer le Seigneur Gamaliel dit attention attention à ce que vous faites Gamaliel dit attention à ce que vous faites parce qu'en combattant vous risquez de combattre le Seigneur risque ça c'est un risque c'est un risque les amis vous voyez donc il y a Yosef il y a aussi Moshé parce que Moshé regardez bien qu'est-ce qu'il a fait écoutez il était en Égypte voilà roi voilà presse en Égypte tout ça voilà il a tué un Égyptien parce qu'il avait il y avait ce lien ce lien de sang de lien pour son peuple et ça l'a compris et il a tué mais ce n'est pas ce que le Seigneur l'a appelé à faire il voulait délivrer son frère mais pour délivrer son frère il a tué mais ce n'est pas ce que le Seigneur l'a appelé à faire là on peut voir l'appel prématuré voilà mais par la miséricorde du Seigneur le Seigneur l'appelle va le briser dans son désert pendant 40 ans au retour des 40 ans il était bègue 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 et le Seigneur commence à lui communiquer sa vision maintenant vous savez Moshé quand il a reçu du Seigneur que d'aller délivrer le peuple Moshé il n'était pas il n'était pas devenu aussi bête parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait fait en Égypte il savait qui était pharaon à ce moment là qui était passé pharaon qui était devenu roi d'Égypte les amis certainement celui qui était avec lui qui a grandi avec lui qui l'avait pourchassé qui l'avait mis dehors d'Égypte et qu'est-ce qu'on voit ben que Yahweh commence à lui dire ben tu vas retourner là-bas face à la mort les amis face à la mort c'est un risque et Moshé qui commence à vouloir dire au Seigneur ben oh là là j'ai des problèmes oh là là je bégaye oh là là c'est cela oh là là c'est compliqué eh ben le Seigneur lui dit ben tu vas aller tout ce que je te donnerai voilà voilà le bâton qui se transforme en serpent la lèvre tout ça pour convaincre tes frères et maintenant je t'enverrai devant pharaon afin qu'il puisse délivrer mon peuple mais frères et sœurs c'est un risque c'est un risque il va devant les égyptiens qui ont retenu contre lui un meurtre risque mais lorsque le Seigneur t'accompagne il t'accompagne bien comme il faut donc les égyptiens ils sont venus là ben il a demandé et ils ont vu que en fait la main de Yahweh était sous lui il était comme protégé c'est un risque les amis quand tu reçois l'appel du Seigneur ça peut te faire trembler c'est un risque la peur peut te tétaniser ça peut te paralyser hein c'est un risque les amis waouh 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 alléluia les amis il y a tellement d'hommes tels comme Daniel aussi il y a tellement d'hommes qui ont pris des risques les amis des risques Daniel qui on lui dit eh ben mon ami il faudra pas il faudra adorer le roi il faudra adorer l'élohim voilà de ce pays là hein si tu ne fais pas ça ben mon ami tu on va te tuer on va te prendre en faire un grand délit si on te prend en faire un grand délit ben on va te tuer on va te donner au lion eh ben le risque c'est à dire que de de ne pas se compromettre le risque de ne pas se compromettre et de continuer et de continuer à adorer le créateur le véritable ne pas se compromettre avec des 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 a pu faire mais Daniel a retenu ça la leçon par rapport à ses pères qui ont été hein euh euh comment dire euh mis en captivité mais lui pendant en captivité là eh ben les amis il était il était pas il s'était pas compromis comme ses frères euh 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 Shadak Meshach et Abednego qui ne se sont pas compromis lorsqu'on a dit aposternez vous et adorez le roi tout ça ils se sont pas consternés les amis c'est un risque un risque en face d'eux ils savent la sentence c'est la fournaise ardente et le pire on dit que les amis lorsqu'on les attrape lorsqu'ils se sont pas agenouillés on les attrape on les dit on leur dit ben là on va les jeter eux là dans le feu waouh 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 hein quelque chose une épreuve terrible devant toi qui te permet qui peuvent faire plusieurs fléchir les genoux hein je vous dis la vérité je vous dis la vérité mais eux ils avaient en tête l'élohim ils avaient la loi de leur cœur ils avaient ils avaient le cœur du père ils voulaient pas ils voulaient honorer le père même s'ils mouraient le pire c'est que lorsque le roi a pu voir ça hein il a pu voir que ces ces jeunes hommes là ben ils ont tenu tête et ben avant de les mettre dans le feu vous savez quoi il a crié fort hein il a dit faites moi chauffer ce fou là cette fois ouh alléluia les amis pour te faire encore trembler pour savoir est-ce que tu vas hein est-ce que tu n'es pas devenu fou est-ce que est-ce que ça va bien dans ta tête est-ce que tu par rapport à ce que tu dis est-ce que tu es vraiment sûr le risque les amis hein le risque face à la mort le risque parce que je peux vous dire hein quand on tombe sous vous quand les euh ta famille t'abandonne en te tête de fou tes amis t'abandonnent tes propres frères même qui sont convertis peuvent t'abandonner en disant que tu es rebelle parce que tu es comme ça que comme si les amis le risque est-ce que tu meurs c'est la mort les amis la mort la mort en soi la mort parce que tu tu es un sacrifice mon ami un sacrifice le sacrifice le sacrifice et bien il sacrifice sa vie c'est un risque les amis tu peux tout perdre tout perdre oh là là seigneur de gloire Yeshua alors ces hommes là face à une fournaise ardente chauffer cette foi les amis ils n'ont pas perdu foi ah non ils ont gardé dans leur coeur la loi du seigneur ils voulaient adorer vraiment leur Elohim ils voulaient plaire à leur Elohim et les amis lorsqu'ils se sont jetés dans le feu magnifique là-bas il nous dit qu'il y avait que le roi lui-même a vu oh là il y a quelque chose là parce que oh c'est chaud là il a vu au milieu du feu quand il louait ouuuu les amis quand il louait le Yeshua le Yeshua que nous prêchons était avec eux qui eux qui qui voulaient adorer leur Elohim leur Elohim était avec eux dans le feu les amis waouh confusion la confusion contre ceux qui ne croyaient pas hein la confusion contre ceux qui ne croyaient pas en Yosef la confusion ceux qui qui voyaient Moshe comme un vieillard la confusion hein la confusion ceux qui disaient hein à Noé ouais tu es un fou tu es un fou la confusion est-ce que c'est tombé la pluie là la confusion hein le Seigneur de gloire hein attention il faut que nous fassions attention et ne pas vouloir nous accaparer des âmes du Seigneur on aura affaire avec le Yeshua que nous connaissons hein qui étudie pour certains trucs amour 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 nous connaîtrons le lion les amis là attention waouh Seigneur de gloire Machia hein nous connaissons d'autres encore qui ont pris des risques la reine Esther Caleb waouh 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 Caleb qui a pris quand même des risques ce personnage je l'aime beaucoup c'est un personnage qui est dans la vie waouh waouh après il y a Joshua que j'affectionne oui hein après il y a Joshua je dis bien après il y a Joshua j'affectionne bien beaucoup hein ce personnage hein ce frère dans la foi qui n'a pas délaissé la parole du Seigneur pour se compromettre vis-à-vis de ses frères qui disaient oh là il y a trop de géants oh là qui n'ont pas gardé la parole du Seigneur waouh malgré le fait qu'ils avaient vu tout ça tout ce qui s'était passé en Égypte tout ça là hein ils ont abandonné la parole du Seigneur pour leur propre vie pour leur propre intérêt ils n'ont pas voulu prendre des risques hein pour leur image beaucoup font la courbette désolé de le dire mais beaucoup font la courbette face aux hommes des hommes aussi qui sont utilisés par le Seigneur qui sont des enfants qui sont des enfants du Seigneur voilà hein qui prennent maintenant qui remplacent le Seigneur par l'homme les amis faites attention nous pouvons nourrir les hommes oui il n'y a pas de problème mais de là à tout ce qu'ils disent les amis nous devons avoir la relation avec le Seigneur parce que l'homme peut se tromper c'est pas tout ce qu'il dit qui sera qui sera vrai même s'il est utilisé puissamment par le Seigneur les amis il faut craindre le Seigneur hein c'est le Seigneur qui confirmera qui nous convaincra les amis un homme dit A on fait A un homme dit B on fait B les amis c'est pas ça l'homme peut dire A mais le Seigneur peut dire B aussi hein qui maintenant qui tu vas écouter hein nous avons vu hein le résultat avec le jeune prophète et le vieux prophète nous avons vu cette histoire là voilà on va pas rentrer là-dedans mais cette histoire là on voit bien qu'il y a eu un problème parce que c'est-à-dire que le Seigneur lui a donné la parole sa parole qui venait de lui-même et si c'était contraire le Seigneur serait venu lui-même aussi lui confirmer des choses voilà mais si quelqu'un te donne une parole qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur te dit les amis priez les amis priez et gardez la parole du Seigneur si la parole si le Seigneur te dit oui c'est moi qui lui ai parlé c'est moi qui ai venu lui qui lui ai envoyé pour te dire ça les amis ah oui bien sûr il nous donne un discernement il prouvez notre coeur mais on n'en peut pas accepter à l'aveuglet toutes les paroles d'ici et là les frères et sœurs non on doit avoir cette relation avec le Seigneur et c'est là aussi le risque voyez les amis le risque Caleb même si ses frères ses frères ont douté lui il a dit non 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 on descendra on vaincra alléluia on descendra vers ce pays que Yahweh nous a donné nous a confié il nous a sur la victoire j'irai les amis les autres ils étaient tout tremblants tout tremblants ils ont vu que Yeshua a combattu devant eux les amis ils n'ont pas combattu contre les égyptiens Yahweh même a combattu pour eux mais quand les géants sont venus ils ont commencé à douter oubliant même que Yahweh est tout puissant ils ont regardé à leur propre vie les amis celui qui hein perdra perdra son âme hein la retrouvera mais celui qui essaie de sauver son âme la perdra ouh on va prendre ce passage les amis oh ce passage m'encourage beaucoup là ce passage là hein tu peux être devant les hommes hein et vouloir écouter tout ce que l'homme te dit tu vas pouvoir faire en voulant gagner euh voilà comment dire une gagner une bonne image une belle image sur toi tout ça tu vas perdre ta vie alléluia attendez euh le verset le passage waouh 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 j'espère que ça nous encourage ça nous encourage waouh waouh parce que le seigneur veut vraiment réveiller son éclésat qui déséquilibré là hein tu veux toujours rester assis 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 il est l'heure de se réveiller il est l'heure d'aller travailler eh oui il est l'heure d'aller travailler alléluia au temps du seigneur bien évidemment au temps du seigneur mais il est temps il faut travailler il faut travailler donc le verset c'est Matthäus donc Matthäus donc Matthieu Matthieu 16 verset 25 car celui qui veut sauver son âme la perdra mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera les amis pour ta notoriété tu veux pas hein tu veux pas perdre ton image vis-à-vis des hommes mon ami tu perdras tu perdras ta vie ton âme sera perdue à cause de ces choses parce que tu n'as pas pris position le risque de ne pas prendre position du seigneur c'est la mort les amis mais celui qui perdra son âme à cause de moi waouh la trouvera le risque frère est de perdre de perdre de perdre quelque chose de précieux pour gagner l'excellence du seigneur pour gagner le seigneur les amis la vie éternelle c'est le risque mes amis mes amis il y a quelqu'un d'autre voilà que je vois là c'est Esther qui où elle connaissait que son peuple c'était quand même le peuple du seigneur et je ne sais pas si c'est son an ou son cousin tout ça qui vient la voir qui dit oui mais si peut-être le seigneur qui c'est si le seigneur t'a placé là pour nous sauver tout ça le risque d'aller voir le roi parce qu'elle risquait la mort les amis mais elle s'est sacrifiée mes amis pour gagner la faveur du maître du roi le maître l'accompagné le risque elle était face au roi elle n'était pas pour parler il savait qu'il y avait des ordonnances pour voir le roi elle a défié tout cela alléluia elle a défié ces choses les circonstances qui pouvaient la faire peur qui pouvaient la faire freiner qui pouvaient la faire à soi mais les amis elle est allée devant cela elle a risqué sa vie pour aller demander la faveur mes amis waouh 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 où est l'église qui prend le risque ah j'ai peur ah il faut se cacher ah il faut rester trop trahé dans les coulisses ah tout ça qui a dit ça le seigneur dit qu'il travaille avec tout un chacun différemment et ça c'est peut-être un enseignement que le seigneur va pouvoir que je fasse après voilà qu'il va me donner parce que tout à l'heure là j'ai des vraiment magnifiques c'était magnifique par rapport au même passage qu'on a pris au départ il me montrait deux facettes de ce passage waouh alléluia mais ce passage tellement de de facettes il y a tellement d'enseignements dans des versets dans un seul verset il peut y avoir tellement d'enseignements dans un alléluia c'est magnifique on peut voir comment le seigneur est infiniment grand pour nous faire comprendre les choses pour nous faire grandir mais aujourd'hui ouais aujourd'hui c'est le risque mais où est l'église qui prenne le risque pour le seigneur mes amis nous qui sommes morts avec lui et ressuscités avec lui nous avons peur c'est normal nous pouvons être des humains tout ça mais il ne faudrait pas que la peur nous paralyse de là ne plus faire des choses pour le seigneur les amis c'est compliqué le seigneur pouvait faire tout tout seul mais là il a fait de nous des participants waouh quelle grâce pourquoi aujourd'hui on dit oh seigneur manifeste-toi je veux voir ta gloire ta puissance mais quand il te dit de faire quelque chose quand il te dit vas-y pour qu'on te libère tout ça oh seigneur pour certains oh seigneur déçu je suis prêt pour d'autres oh seigneur mais qu'est-ce qu'ils vont dire mais le seigneur t'a déjà dit vas-y seulement oh seigneur c'est compliqué c'est compliqué ceci cela toutes sortes d'excuses toutes sortes d'excuses comme Moshe toutes sortes d'excuses et pourtant c'est le seigneur qui parle les amis parce que nous avons nous avons remplacé dans notre cœur il y a quelque chose qui remplace ce seigneur nous avons pas cet amour là elle est quand même comme interféré par toutes sortes de choses les amis on va rendre des comptes au seigneur nous tous moi le premier et ça me fait trembler ça me fait vraiment trembler les amis waouh c'est avec beaucoup d'amour que le seigneur nous parle parce que moi ça me parle premièrement waouh le risque pour le seigneur le risque pour le seigneur nous voyons quelqu'un encore dans la bible toujours des hommes et des femmes qui sont là qui ont lu leur histoire waouh c'est beau c'est beau mais quel risque ils ont pas pris les amis quel risque ils ont pas pris comme on voit le roi David quel risque il a pas pris enfant devant Golière un risque énorme terrible un risque d'abord déjà premièrement de se présenter devant ses frères devant des soldats on voit un enfant avec sa petite fronde qui peut-être jouait avec mais dans les coulisses on sait pas dans les coulisses on sait pas qui est qui mais seul le seigneur sait qui est qui vous voyez un peu le peuple était tramblant tramblant devant Goliath géant avec sa gosse voix qui est au tête qui se moque des enfants d'Israël les amis David est venu il a entendu ça il a dit mais qui ose se moquer du peuple de Yahweh qui ose se moquer même contre Yahweh même c'est un surconscient en plus mais il est sûr qu'il est debout sous ses deux jambes lui tout ça cette force qu'il avait en lui parce qu'il avait une intimité dans le Seigneur parce qu'il savait qui était le Seigneur il savait qu'est-ce que le Seigneur a fait de lui qu'est-ce que le Seigneur lui a montré dans les coulisses dans les champs face aux lions face aux ours face aux grosses bêtes qui pouvaient déchiqueter pour les déchiqueter tu pouvais le tuer un seul coup de patte on voyait un ours un seul coup de patte peut te tuer les amis un enfant en plus les amis se présentent ils disent moi je vais aller on demande qui va aller combattre personne tout le monde les genoux les genoux qui se touchent mais lui il est venu il a dit moi j'irai moi je ne sais pas pour vous moi j'irai on le regarde mais c'est les mêmes qui font les genoux qui sont là en train de le regarder qui ont peur commencent à lui dire mais écoute-toi va au lit va prendre ton biberon tout ça on commence à le mépriser les amis la même famille celui qui la même famille le même peuple on commence à mépriser le petit frère le petit frère je parle le petit frère voilà je peux être le même petit frère dans l'âge on commence à dire wow mais t'es orgueilleux toi tout ça voilà on commence à le traiter de tous les noms mais parmi eux là peut-être qu'il y a un qui avait la sagesse de Gamaliel qui a dit bon les frères on sait jamais on va aller demander au roi pour savoir qu'est-ce que le roi qu'est-ce que le roi dit quoi et David arrive devant le roi il salue le roi le roi Shaul et il dit oui le roi dit mais qui va aller combattre alors il dit mais voilà David ce petit garçon il va aller combattre mais Shaul il a regardé il a dit vous êtes sûr tout ça il est sûr certainement il s'est rappelé que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé il ne sait pas qu'est-ce qu'il a reçu peut-être dans sa tête qu'il y avait les amis eh ben David il dit à David ben bon bon si tu veux aller voilà les gens sont choqués confusion confusion les amis mais ce n'était pas encore fini ce n'était pas encore fini la confusion parce qu'il y avait quelque chose qui venait derrière regardez le mépriser le roi finit par dire d'accord parce que ça peut être une préfiguration du seigneur qui dit ben oui je lui donne mon aval mandat tu vas aller travailler pour moi et le roi commence à lui donner quelque chose de lourd de lourd qui ne lui appartient pas il dit non 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 moi j'irai c'est tout je ne me sens pas allé dans ça je irai avec ce que j'ai je irai avec la force que j'ai les amis on peut voir quelqu'un qui n'a pas d'âme on peut dire que oui mais il ne saura pas combattre en fait il ne saura pas combattre pourtant le seigneur lui a donné les outils les outils qui lui est propre qui lui est propre pour qu'il puisse aller travailler le risque les amis le risque devant devant le peuple déjà premièrement devant ceux qui les combattent ses frères le risque devant le roi et maintenant le risque devant Goliath maintenant Goliath commence à le mépriser aussi il va devant Goliath et Goliath commence à le mépriser les amis et David dans son assurance parce qu'il savait qui il était qu'est-ce qu'il avait été qui pourquoi il avait été envoyé les amis avec sa petite on pouvait dire son petit jouet qu'est-ce qu'il pourrait faire avec son petit jouet ça fonde qu'est-ce qu'il pourrait faire avec une petite roche comme ça mais qu'est-ce qu'il croit lui tout ça même lui il vient même Goliath voit ça il dit mais attends mais avec quoi tu vas tu vas combattre là avec quoi tu vas me tuer avec quoi tu crois que tu vas me tuer les amis il dit à Goliath toi t'es venu avec toute ton armurie mais moi je viens au nom de Yahweh waouh waouh et il commence à à combattre et bon une petite pierre tout le monde consterné consterné devant cette situation et Goliath tombe boum un gros colosse gros colosse devant un petit un petit truc comment on dit un petit truc voilà il commence à tomber tomber il t'es tombé vraiment hein les amis parce qu'il était à sa place parce qu'il avait été appelé parce qu'il avait obéi parce qu'il avait entendu l'appel les amis il était à sa place le risque il a affronté trois risques risque de ses frères risque du roi risque de Goliath yeah les amis on croit quoi waouh waouh dites un peu dites un peu qu'est-ce que vous en pensez sous le chat dites un peu ouais c'est terrible c'est terrible frères et soeurs ouais le risque parce que on va prendre un passage tout à l'heure parce que le seigneur le seigneur aime ceux qui prennent des risques pour lui les vrais adorateurs prennent des risques pour lui ceux qui sont dans l'esprit prennent des risques parce qu'ils connaissent leur position ils ont leur position dans le seigneur ils ont pris position pour le seigneur hein tu peux être président tout ça ils savent qu'ils sont en fond du seigneur frères et soeurs ils peuvent prendre des risques hein de dire ah on va voir le président on va lui prêcher la parole là il peut avoir des gardes il peut avoir des gardes il prend le risque ah monsieur le président Joshua t'aime il t'aime il veut sauver ton âme il veut se trouver de ton péché hein il dénonce le péché hein maintenant on entend aujourd'hui ah oui ceux qui vont évangéliser voilà ils font mal tout ça hein mais ces gars là ça malgré le fait qu'ils vont ils vont ils vont ils vont faire des choses pour le seigneur parce qu'ils ont reçu du seigneur hein des choses personnelles hein de la part du seigneur hein d'aller faire le travail du seigneur tu n'étais pas là quand tu n'étais pas là quand il a parlé pour lui tu n'étais pas là hein beaucoup de jaloux tout ça mais toi quand le seigneur te demande de faire quelque chose toi tu le fais ou pas et tu vas critiquer ton frère tu ne prends pas des risques tout ça pour rester dans ton confort mais il y a ceux qui obéissent à Yahweh il y a ceux qui obéissent à Joshua et qui par cette obéissance ont des combats mais ils prennent le risque de garder la part du seigneur même si tout tombe sur eux les amis hein par rapport à ceux qui vont crier dans les rues il y a des risques les amis il y a des risques premièrement dans la maison on voit qu'on peut être combattu par rapport au message que le seigneur peut donner des fois on est combattu hein on doit avoir des frères dans la foi qui ont révisé la Bible qui ont des combats aussi vis-à-vis de ses frères qui peuvent être combattus par ses frères dans le monde bien sûr les amis bien sûr hein on voit il y a des frères qui vont évangéliser qui sont même combattus combattus par leurs propres frères parce qu'on veut que tout soit fait selon nous mais pas selon Yahweh mais désolé c'est pas c'est pas c'est pas de cette façon là il y a un ordre c'est de c'est dans le seigneur avant tout on écoute le seigneur avant tout et on peut être traité de rebelle on peut être traité de quelqu'un qui n'obéit pas qui n'écoute pas mes amis c'est ça hein c'est ça hein c'est ça le risque c'est ça le risque premièrement dans la maison deuxièmement dehors tu peux prendre le risque d'être frappé d'être insulté tout ça hein donc t'as deux combats tu peux avoir un combat dans la maison tu peux avoir un combat dehors mais ça veut pas dire que quelqu'un qui est aussi combattu que le seigneur ne l'accompagne pas parce que c'est pas beaucoup de souffrance qui nous font rentrer c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font rentrer dans le royaume des cieux je ne dis pas ça pour ceux qui sont dans la désobéissance vis-à-vis du seigneur mais ceux mais ceux qui qui craignent le seigneur et qui ont hein la parole du seigneur qui ont la parole du seigneur qui ont les instructions du seigneur ben celui qui a les instructions du seigneur n'est pas obligé de tout te dire hein hein il te dit qu'il a un travail dans la parole du seigneur à faire ben il faut le laisser aller si c'est pas du seigneur ça s'arrêtera si c'est du seigneur si c'est du seigneur ben ça continue voilà parce que c'est le seigneur qui montre qu'il accompagne quelqu'un ou pas il convainc les coeurs de savoir si c'est son fils ou pas il convainc les coeurs les amis donc on ne doit pas s'obtoyer les prérogatives du seigneur non 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 c'est ça le risque le risque c'est de travailler pour le seigneur on a vu dans la bible les gens qui ont pris des risques tels comme Pierre et Jean devant les pharisiens le pharisanisme devant ces hommes qui sont religieux hein qui peuvent se dire non ils ne sont pas religieux mais ils sont tombés dans la religion sans le savoir et qui veulent arrêter leur propre faire à faire les choses les amis ce n'est pas une blague et nous avons vu que Pierre dans les écritures d'un acte là-bas acte 3 si je ne me trompe pas ou acte 4 et bien Pierre et Jean en commençant à évangéliser on les a dit taisez-vous on ne vous autorise pas à à faire à dire à dire des choses à ce nom-là non 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 taisez-vous ils ont dit quoi les amis le risque de parler devant un pharisien de parler même devant les chefs vous voyez un peu le sacrificateur je me souviens qu'un sacrificateur en ce temps-là les amis hein ils ont risqué ils ont risqué leur vie en disant est-il préférable d'opérer aux hommes ou plutôt qu'à Elohim oh là 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 les amis aujourd'hui on peut te dire ça oh orgueilleux les peuples oh orgueilleux tout ça pourtant c'est le seigneur qui les a envoyés dire hein ils étaient animés de l'esprit les amis la parole nous dit animés de l'esprit pour parler hallelujah hmm et derrière ils ont pris des coups de fouet les amis c'est la souffrance le risque ils ont pris le risque ils ont pris des coups de fouet les amis comme aujourd'hui hein tu peux prendre le risque de prendre des amendes tu peux prendre le risque de prendre des amendes eh oui ça peut représenter un coup de fouet dans ton mental hein pour que tu puisses arrêter eh oui en quoi que voilà même dans l'évangélisation même les gens veulent t'expliquer c'est quoi l'évangélisation l'évangélisation c'est tellement large les amis large mais chacun a reçu sa part chacun a reçu le talent dans la mesure du Seigneur selon la capacité de chacun si toi tu ne veux pas crier on ne te force pas à crier vas-y vas-y prendre vas-y vas-y consulter les gens à côté les encourager il n'y a pas de problème mais si tu vois quelqu'un crier de la part du Seigneur mais ne lui empêche pas c'est ce qu'il a reçu c'est le risque aussi parce que lui il peut se prendre des coups peut-être toi non mais lui il peut se prendre des coups c'est le risque voilà chacun a sa place chacun a sa place dans le royaume bien sûr on est là pour on peut conseiller nos frères et soeurs il n'y a pas de soucis mais de là à vouloir modeler les gens à calquer les gens à notre image les amis c'est à l'image du Seigneur qu'on est façonné à l'image du Seigneur non pas à l'image de quelqu'un vous n'allez pas être transformé à l'image de Ulrich je ne peux pas vous forcer les amis je vais vous dire d'aller voir le Seigneur je vais prier pour vous voilà dans le bon sens voilà peut-être Seigneur peut-être pas je ne sais pas s'il se perd mais Seigneur guide-le et si ce n'est pas le cas et que tu l'as envoyé faire ça Seigneur bénis-le on va arrêter le frère à tout prix comme ça devient le rime parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas prions prions pour lui prions on ne sait jamais s'il est égaré le Seigneur va le ramener s'il n'est pas égaré le Seigneur va continuer à faire le travail ne nous trompons pas de combat le combat ce n'est pas contre nos frères les amis oui c'est contre les faux frères qui par rapport à la fausse doctrine qui embêtent les gens qui 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 accaparent les âmes du Seigneur qui appauvient les âmes du Seigneur voilà qui qui combat l'oeuvre du Seigneur c'est à eux qu'on a apporté l'évangile on a des lumières pour eux mais ceux qui font un travail qui ne mènent pas à la mort vous voyez les fruits il faut laisser les gens travailler les amis occupons-nous du travail que le Seigneur nous a confié c'est ça aussi le risque c'est de faire le travail que le Seigneur nous a confié quitte à à être insulté par cela les amis waouh et maintenant moi je viens à excusez-moi parce que c'est un mais c'est une c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce moment il est passé par tout ça les amis Yeshua Yeshua est passé par cela il est venu voir sa créature il a pris un risque quel risque il s'est formé un coffret faible comme toi un être sorti dans la gloire est venu parmi les hommes a pris un risque pour venir nous sauver pour venir nous évangéliser quitte à être craché quitte à être rejeté quitte à être méprisé quitte à être insulté quitte à être tué ah les amis alléluia notre maître alléluia a passé ce risque là les amis il ne faudrait pas qu'on se trompe les amis waouh alléluia notre maître a pris des risques oh oui oh oui 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 il a pris des risques il a eu des risques à évangéliser lorsqu'il a dit hein lorsqu'il a dit voilà cette parole est accomplie hein les autres grinsaient des dents on essayait de l'attraper on essayait de le jeter mais il est passé parmi eux les amis il a pris des risques ah vous voulez le jeter en haut d'une falaise ils ont pris des il a pris des risques les amis notre maître notre modèle par excellence waouh alléluia est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut lui faire un gros bisou là alléluia un gros bisou un risque terrible pour sauver l'humanité les amis waouh du péché waouh glorieux notre maître oh je l'aime je l'aime tellement je l'aime alléluia alléluia ouuuuh Joshua waouh je crois que ce soir là le seigneur va réveiller ses enfants je crois que ce soir là le seigneur va 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 lever ses guerriers là ceux qui étaient trois assis là bougez de leur chaise là secouez de leur chaise là sort sortez allez-y allez faire des laissons des disciples je ne vous ai pas envoyé pour faire des clubs med des clubs med les amis allez sortez ouuuuh alléluia il y a des guerriers là hum qui ont été trompés hum par des fausses paroles ah tu n'es pas encore prêt tout ça tout ça tout ça le seigneur t'avait parlé tu n'as pas fait maintenant il est l'heure d'aller consulter le seigneur et de dire pardon au seigneur pour que nous puissions avancer parce qu'il y a encore des âmes à sauver il y a encore des âmes des âmes qui doivent être sauvées et le seigneur a besoin de toi pour que tu puisses aller sauver hum et tu dois prendre des risques tu es risqué ta famille risqué hein risqué tout les amis risqué tout parce que tu ne fais plus partie de ce monde tu dois le comprendre wow lorsque tu es venu au seigneur le seigneur est venu à toi seul oh oui cette intimité que tu avais avec le seigneur il ne faut pas la perdre par rapport à l'image l'image que tu veux te donner devant les hommes les amis il n'y a pas d'image à donner devant les hommes il faut vous mettre agréable au seigneur qu'aux humains parce que c'est lui qui nous a sauvés qui nous sauve n'a pas peur le seigneur dit plusieurs fois dans la parole n'a pas peur les amis il y aura une sentence pour les lâches il y aura une sentence pour les lâches les amis il y aura une sentence oh oui à plusieurs reprises il a pris des risques des risques pour interpeller des marchands de temples aller sacrager on pouvait le mettre dehors on pouvait l'assassiner des risques les amis wow dans ce corps d'humain des risques des risques contre les femmes contre la séduction des risques tout ça pour nous sauver des risques et toi toi je ne vais pas prendre des risques wow je ne vais pas prendre des risques pour sauver tu pries le seigneur je parle à quelqu'un tu pries le seigneur tu pries le seigneur à ma famille à ma famille le seigneur sauve ma famille et le seigneur te dit va ma fille va va aller voir les risques les risques les risques de te faire passer pour fou des risques on te dit que tu es folle tu es fou des risques des risques pour ta propre image le confort de ta chair et bien les amis des fois on demande des choses le seigneur le seigneur nous permet de faire mais de fait pas à voir ces choses la honte la peur toutes ces choses on ne risque plus pour le seigneur pour notre propre famille qu'on a prié et bien après on s'étonne qu'on ne voit pas on ne voit pas les conversions dans notre famille parce que tu n'as pas risqué à aller parler à ta famille moi j'ai risqué les amis même mon propre cousin un petit témoignage mon propre cousin qui m'a prêché lui-même la parole parce que je suis venu le parler de Yerushua il m'a traité de fou les amis il m'a traité de fou quelqu'un qui était qu'on est ensemble depuis le berceau la séparation c'est un risque les amis j'ai pris ce risque pour le seigneur j'ai dit je veux dire la vérité à mon cousin je veux le dire et je lui ai dit hein quel mot qu'il ne m'a pas traité hein même à deux doigts de blasphémé contre l'esprit les amis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui n'est pas d'accord jusqu'à l'heure d'aujourd'hui séparation le risque les amis et je me souviens de ce jour-là où le seigneur m'a dit va pour toi continue avec moi waouh les amis waouh les amis quel prix qu'on paye je vous parle de cousins qui étaient on nous appelait on nous appelait voilà on nous appelait les jumeaux on nous appelait même mot là que je ne citerai pas c'est compliqué comme dans l'homosexualité bien sûr on nous appelait comme ça tellement on était ensemble tellement on marchait ensemble mais lorsque la vérité arrive les amis le bébé arrive il y a séparation quand tu le veuilles ou non quand c'est pour le seigneur les amis c'est chaud il y a des risques hein et notre je le redirais encore notre seigneur Joshua hein a pris des risques j'aimerais prendre un passage hein pour nous montrer qu'est-ce que le seigneur dit donc voilà donc dans Apocalypse 6 donc Apocalypse 21 hein le verset 8 qui dit selon la version selon la version donc je vais lire deux versions donc la Bible de Yerusha Machia qui dit mais pour les timides les incrédules les abominables les meurtriers les fornicateurs les sorciers les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans le lac brûlant de feu et de souffle c'est qui est la seconde mort et dans je vais prendre la Bible du sommaire voilà pour comparer et il y a un mot fort voilà il y a un mot mais qui veut dire la même chose hein lorsqu'on va vérifier dans le lexique biblique voilà qui dit quand on lâche aux infidèles hein aux dépravés meurtriers et débauchés aux magiciens aux idolâtres et à tous les menteurs leur part sera dans leur part sera l'étang ardent de feu et de souffle c'est à dire la seconde mort donc on voit qu'ici il y a deux choses donc les timides et les incrédules dans notre version c'est les lâches et les infidèles les amis lorsque nous ne prenons pas des risques au Seigneur nous sommes infidèles et nous sommes lâches et le Seigneur et le Seigneur n'aime pas les lâches les lâches les amis quand on te dit quelque chose le Seigneur te dit quelque chose et quelqu'un devait te dire quelque chose ben tu commences à trembler de plus devant la parole des hommes que Yahweh ah lâche pourquoi ? parce que tu as peur de perdre ton image tu as peur que demain tu ne sois plus tu ne marches pas avec un tel ou un tel les amis les lâches il faut il faut se repentir parce que nous les lâches les lâches et les infidèles c'est la désobéissance la désobéissance propre à Yahweh les lâches les amis le thème de ce soir c'était les risques pour Yeshua les risques les risques pour toi où tu en es quelle est ta position aujourd'hui face au Seigneur est-ce que tu es plus à l'écoute des hommes ou plus à l'écoute de Yahweh ça aussi c'est un risque bien sûr les conseils nous ne rejointons pas les conseils des aînés non je n'appelle pas la rébellion mais j'appelle à l'obéissance premièrement au Seigneur parce que nous les hommes nous sommes faillis si demain je vais vous dire vous venez me dire quelque chose oui mais voilà j'ai reçu ça de la part du Seigneur et que moi-même je vous dis ah non 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 c'est pas du Seigneur non il faut que tu restes assis dénoncez moi les amis dénoncez moi pleinement ah oui parce que ce n'est pas biblique je peux vous conseiller de dire bon voilà prie encore voilà prie encore prie encore voilà peut-être moi je ne suis pas convaincu mais prie encore parce que j'aimerais pas en fait moi je n'aimerais pas me retrouver à combattre l'œuvre du Seigneur à dire à quelqu'un ah c'est toi lorsque le Seigneur lui dit d'aller travailler je dis prie le Seigneur encore voilà moi même si moi je suis pas convaincu je ne vais pas lui dire pour ne pas qu'il soit aussi que ça l'était offert voilà je vais prier de mon côté voilà pour lui etc si je ne suis pas convaincu je ne vais pas te dire ouvertement je ne suis pas convaincu mes amis je vais te dire ah bon c'est ça que tu as reçu bon écoute si tu si tu 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 as reçu ça voilà concrètement eh ben toute ta gloire revienne au Seigneur voilà et en tout cas moi je te souhaite je vais te bénir voilà etc mais c'est moi quand je retourne chez moi je dis Seigneur il y a un truc que je ne sens pas mais bon je ne sais pas peut-être tu l'as vraiment parlé bon si c'est moi bon mets la paix dans mon coeur mais si c'est ça Seigneur prévient-le garde mon frère qu'il ne se perd pas etc mais demain je ne vais pas aller le dénoncer je ne vais pas aller le dénoncer parce qu'il a reçu du Seigneur parce qu'il ne m'a pas écouté etc non les amis nous sommes où là c'est nous le Seigneur ou le Seigneur est le Seigneur lui-même donc moi je nous invite à garder la parole du Seigneur et de toujours aller consulter le Seigneur même sous les dires des hommes aller consulter le Seigneur et si vraiment ça vous tient à coeur il y aura aussi des risques sachez-le parce que ce n'est pas tout le monde lorsque nous avons une vision ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord je vous ai la vérité et très souvent quand ça vient du Seigneur c'est souvent combattu et l'ennemi peut utiliser oui la bouche de nos frères par insu mais il peut les utiliser pour nous arrêter et oui nous sommes en partie faites de chair nous ne sommes pas parfaits donc voilà les amis prendre le risque pour le Seigneur aller pour le Seigneur garder la parole du Seigneur accomplir la volonté du Seigneur c'est ça et elle sera très combattue et il y a des moments où on doit prendre des risques des risques pour le Seigneur les amis donc voilà c'était juste un encouragement à dire aux soldats et aux soldates de craindre le Seigneur plus que les hommes de craindre Yahweh plus que les hommes et par sa grâce faire sa volonté Alléluia en tout cas que le Seigneur soit béni que le Seigneur puisse nous fortifier puisse encore nous parler puisse encore nous dire les choses clairement parce que nous sommes dans nous sommes à la fin le Seigneur revient la moitié est déjà blanche la moitié est blanche et le Seigneur veut des ouvriers dans son champ et ces ouvriers là ah oui doivent prendre des risques les risques contre les intempéries les risques contre les insectes les risques contre les piqûres d'autres plantes etc diverses combats mais ils doivent prendre des risques et ils doivent se fortifier dans le Seigneur ils doivent faire confiance au Seigneur voilà ce que je dis à mes frères et sœurs prenez confiance prenez courage car le Seigneur est avec vous Alléluia le Seigneur est avec vous obéissez au Seigneur obéissez au Seigneur frères et sœurs obéissez au Seigneur cessons l'idolâtrie le Seigneur voit l'idolâtrie dans nos cœurs frères et sœurs et il veut nous en séparer il veut séparer ceux qui nous obstruent obstruent la relation avec lui qui nous amène dans la désobéissance nous laissons le Seigneur nous nettoyer et je prie que le Seigneur puisse faire sa volonté dans nos vies et sa volonté pleine soit accomplie dans nos vies afin que nous soyons au ciel à ses côtés l'essentiel l'essentiel c'est d'être sauvé l'essentiel c'est d'être sauvé Alléluia en tout cas que le Seigneur soit glorifié je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui n'ont pas encore terminé la journée que le Seigneur soit glorifié lui seul à lui seul toute la gloire au nom de Joshua Amen bonne soirée frères et sœurs au revoir Sous-titrage MFP.